Avec le développement des solutions d'écoute musicales nomades, smartphones ou lecteurs MP3, les casques audio ont beaucoup évolué ces dernières années, tant au niveau de la qualité sonore que du look et des fonctionnalités très variées. Aujourd'hui, on fait le tour des casques audio et on vous décortique tout ça pour vous aider à choisir le casque audio idéal pour votre usage. Alors avant de se lancer dans tous les styles de casques disponibles, on va parler technique pour que vous deviez incollable sur l'impédance, la sensibilité et la réponse en fréquence. Trois caractéristiques directement liées à la qualité du son. Allez, on commence par l'impédance du casque. Eh bien l'impédance, c'est la puissance du casque. Elle est mesurée en ohm symbolisé par la lettre grecque Omega. Cette impédance peut varier de 16 ohm à plus de 600 ohm pour un casque. Attention, il ne s'agit pas de choisir le casque qui a le plus d'impédance en se disant qu'il sera plus fort. Pas du tout. Par contre, il y a une impédance de casque adaptée à la puissance de sortie de l'appareil sur lequel vous allez vous connecter. Si vous branchez un casque prévu pour une chaîne IFI sur votre baladeur MP3, le son sera très médiocre. Idem, si vous branchez votre écouteur nomade sur une chaîne IFI, la qualité ne sera pas au rendez-vous. Donc voici donc nos conseils concernant l'impédance. Pour un baladeur MP3, un smartphone ou une tablette, on vous recommande un casque avec une impédance entre 16 et 32 ohms. Pour votre ordinateur, portable ou non, partez sur une impédance entre 20 et 80 ohms. Et pour une platine CD, table de mixage ou ampli, une impédance entre 44 et 250 ohms est conseillé. On passe maintenant à un autre critère important, c'est la réponse en fréquence, que l'on appelle aussi la bande de fréquence. Elle est exprimée et mesurée en Hertz avec un intervalle entre une valeur mini et une valeur maxi. Elle correspond à l'étendue du spectre de fréquence que le casque peut reproduire. La valeur basse correspond au rendu des basses, la valeur haute à celle des aigus. A savoir que nos oreilles perçoivent des fréquences entre 20 Hertz et 20 000 Hertz. Et pourtant, de nombreux casques dépassent cet intervalle. La réponse en fréquence est donc un critère de choix qualitatif pour votre casque. Mais hormis certains écouteurs très bas de gamme, la plupart du temps, la qualité du casque dépasse la qualité des fichiers audio de type MP3. Enfin, dernier critère très important, la sensibilité. Elle se mesure en décibels et correspond à un rendement qui se traduit au niveau sonore. Cette valeur est intéressante surtout lorsqu'on compare deux casques. Par exemple, un casque affichant une valeur de 100 décibels aura besoin de moins de puissance qu'un casque de 80 décibels pour atteindre le même niveau sonore. Pour des usages courants, nous vous conseillons de choisir un casque affichant des valeurs autour de 100 décibels. Ça vous laissera un petit peu de marge de puissance pour lire des fichiers qui modulent très bas. Et puis, par contre, attention aussi à vos oreilles, c'est pas la peine de produire un son équivalent à un avion au décollage. Alors, si vous aimez les sons puissants, vous trouverez certainement un compromis avec tous les types de modèles de casques disponibles. Il y a plein de modèles sur le marché, mais on peut quand même classer les casques audio dans différentes familles. Le premier, ce sont les écouteurs. Alors, ils sont discrets, ils sont légers, ils sont pratiques, idéales pour faire des déplacements, notamment pour vous suivre pendant une pratique sportive. Alors, placés très près du tympan, ils permettent d'avoir un son puissant. A l'origine, il n'y avait que les oreillettes, mais elles ont été progressivement remplacées par les intra-auriculaires, qui s'adaptent beaucoup mieux aux oreilles grâce à des bouchons en silicone et avec différents systèmes aussi de tour d'oreille. Ils permettent aussi d'augmenter la qualité du son des basses et de mieux s'isoler des sons extérieurs. Par contre, il faut apprécier avoir quelque chose qui rentre dans l'oreille. Sinon, il y a toujours les casques avec arceaux. Ils sont plus ou moins lourds, certains légers, conçus pour être nomades. D'autres privilégiaient par contre le confort et la qualité de son pour une écoute ifi tranquillement chez soi. D'autres avec des effets de spatialisation du son, avec des micros, pour les gamers. Ils peuvent aussi être plus ou moins fermés et laissent donc passer plus ou moins de son extérieur. Mais d'autres critères sont importants, comme par exemple un casque bien enveloppant avec de gros coussinets restituera mieux les basses. Et un casque ouvert sera plus facilement adapté aux porteurs de lunettes. Autre alternative sympa, il existe aussi des casques arrière de tête, bien pratiques pour ne pas être décoiffé ou écouter de la musique en portant une casquette ou un bonnet. Et si vous n'aimez pas les compromis, pourquoi pas ne pas tenter cette casquette qui vous permettra de vous protéger du soleil tout en écoutant de la musique. Ou ce bonnet un petit peu quand il fait froid pour aller faire du sport, toujours en écoutant de la musique. Autre option intéressante, mais parfois coûteuse, les casques haut de gamme peuvent bénéficier d'un système réducteur de bruit, bien pratique pour faire disparaître les bruits des transports en commun par exemple. Les casques peuvent aussi être Bluetooth, un système qui permet d'écouter votre musique et même de téléphoner sans fil avec un appareil compatible. Ça vous permet de rester joignable en écoutant votre musique et de gagner beaucoup de temps, beaucoup de temps, oui, car vous n'aurez plus à défaire les nœuds dans votre câble. Dans le cas d'un casque à réducteur de bruit ou Bluetooth, votre casque est dit actif puisqu'il a besoin d'avoir sa propre alimentation électrique, en général grâce à des batteries intégrées. Il faut donc les recharger. Attention donc à l'autonomie du casque et aux moyens de chargement et éventuellement à la solution alternative proposée comme un cordon audio par exemple si vous continuez à utiliser votre casque si les batteries sont vides. Enfin, ne négligez pas l'ergonomie des boutons de contrôle du casque puisque même si on s'habitue à tout, c'est quand même plus agréable lorsque les boutons sont faciles à comprendre et facilement accessibles, surtout avec un casque sur les oreilles. Enfin, dernier point et pas des moindres, il y a le look. Mais là par contre, je n'ai qu'un conseil à vous donner, faites-vous plaisir. Envie d'en savoir plus ? Alors retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en cliquant ici et rejoignez notre communauté Facebook en cliquant là pour toujours plus d'infos technologiques et de conseils pratiques.